Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un état des lieux, un point, un bilan de toutes les sagas que j'ai en cours. Donc on va je pense faire un bilan de l'année 2022 et puis après on parlera de 2023. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau saga depuis janvier ? Alors tout d'abord, qu'est-ce qui est pour moi une saga ? Qu'est-ce que je mets dans mon suivi de saga ? Puisqu'on n'a pas forcément exactement la même définition, notamment sur une thématique dont je vais vous parler juste après. Donc une saga, traditionnellement c'est une histoire qui se poursuit sur plusieurs tomes. Donc on est d'accord que dans le domaine de l'imaginaire, science-fiction, fantasy et fantastique, il y a beaucoup, beaucoup de sagas. Surtout en fantasy où il y a quand même peu de one-shot. En urban fantasy, quasiment que des sagas. En science-fiction, c'est un petit peu moins le cas, quand même pas mal, pas mal de one-shot. Donc les sagas de l'imaginaire. Il y a également dans le contemporain des sagas, tout ce qui est sagas familiales, principalement. Et puis moi je mets également dans les sagas tout ce qui est les tomes compagnons. Donc ça qu'en romance, ça peut arriver régulièrement. On ne va pas forcément suivre une même histoire sur plusieurs tomes, mais plusieurs personnages que l'on va retrouver comme ça tout au long. On est dans le même univers, on va dire, avec des personnages, voire parfois des histoires différentes. Ça arrive aussi un petit peu en imaginaire, mais c'est vrai que moi je le connais surtout dans la romance. Et puis je mets également en saga tout ce qui concerne des personnages récurrents, notamment dans le domaine du thriller et du roman policier. Je sais que certains lecteurs ne le font pas et les lisent comme des one-shots. Moi, à ce niveau-là, je suis un peu psychorigide. Je fais partie de ces lecteurs qui lisent les personnages récurrents dans l'ordre. Même quand la saga est très 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 longue, je démarrais toujours par le premier tome. C'est un point de vue personnel, moi j'aime bien malgré tout suivre les histoires qu'ont nos personnages principaux, voire secondaires, tout au long des différents tomes. Même si ça ne gêne en rien la lecture au niveau des enquêtes en elles-mêmes. Bref, voilà ce que moi je mets dans les sagas. Si je baisse les yeux, c'est parce que j'ai avec moi mon carnet de lecture 2022, j'ai également le 2023. Et voilà, on va commencer par un bilan de ce que j'ai lu sur l'année 2022. En 2022, je ne sais pas trop. Sur la totalité de l'année, j'ai terminé 9 sagas. Ce n'est pas forcément beaucoup par rapport au nombre de sagas que je démarre, mais vous allez voir. Sachant qu'en 2022, je n'avais démarré que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. J'en ai démarré 13. Sur la totalité de l'année, j'en ai terminé 9. Donc, rapidement, j'ai terminé Les Bagnés et les Proscrits. J'ai terminé Accords Corrompus de Kelly Sinclair. J'ai terminé Les Murmures du Char d'Aiden Thomas. J'ai terminé la saga d'Erika Rolz et Alexis Castells. C'est donc la série Bloc 46. J'ai terminé Andréa Corte de la science-fiction. J'ai terminé... Alors, j'ai démarré et j'ai terminé pendant l'année Cœur d'Acier. J'ai fait la relecture de Red Rising. J'ai lu Nevernight, les 3 tomes. La saga de romance, la duologie The Player. J'ai également... Pour les sagas démarré, terminé, c'est donc tout. J'ai ensuite abandonné, remis dans la pâle, on va dire, Cuchiel. Que j'ai donc sorti de mes sagas en cours et que j'ai remis dans ma pâle. Puisque j'ai revendu les tomes poches que j'avais pour me procurer la nouvelle édition grand format blanche, toute fluffy, là, de Brajlon. Donc, elle est retournée dans ma pâle. J'ai également remis... Non, et ensuite, j'ai donc... C'est la seule série qui est repartie dans ma pâle l'année dernière. J'ai abandonné la saga de Stephen King, La Tour Sombre. J'ai abandonné au milieu du 3e tome. Je crois même que je me suis débarrassée des tomes que j'avais. Pour le moment, je n'ai pas prévu de la lire. Peut-être dans 15-20 ans, j'aurai changé d'avis, je la relirai. Pour le moment, j'ai été un peu déçue de cette série. Donc, pour le moment, je l'ai abandonné complètement. J'ai également abandonné la duologie Chien du Home. Alors, pourtant, il n'y a que deux tomes, mais j'ai abandonné au milieu du tome 2. Ce qui m'avait bien plu dans le tome 1 m'a fini par me lasser dans le tome 2. Donc, j'ai abandonné en plein milieu du tome 2. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, on ne va pas se forcer à lire. Il n'y a pas d'intérêt. Et puis ensuite, j'ai également décidé d'abandonner, remettre dans ma pâle, je ne sais pas trop pour le moment, le livre des martyrs de Stephen Erickson. J'ai lu le tome 1, donc l'année dernière. Mais à l'issue de ce tome 1, j'ai senti que j'avais besoin, pour pouvoir apprécier cette saga, de m'armer davantage en termes de lecture fantasy adulte. Donc, j'ai décidé pour le moment de ne pas poursuivre cette série, de lire davantage de fantasy adulte, j'allais dire de faire davantage mes armes. Et puis, d'ici quelques années, de la reprendre du début. Voilà. Donc, pour le moment, je l'ai donc basculé dans mes sagas abandonnées, on va dire. Mais j'ai quand même lu le tome 1. Et voilà. Donc, je suis plutôt satisfaite de l'année dernière. Par rapport aux séries que j'avais démarrées en 2022, il y a quand même beaucoup de ces séries que j'ai démarrées. Parce que, comme je vous ai dit, sur 2022, j'en ai démarré 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'en avais démarré 13. J'en ai donc abandonné, on va dire, 3. La tour sombre, chien du haut, mais le livre des martyrs, donc 3. J'en ai terminé 1, 2, 3, 4. J'en ai terminé 4. Et il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries qui ont basculé de 2022 sur 2023. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai poursuivi Chroniques des vampires, Second Occumen, Blackwater, L'Empire du vampire, La lignée et le spin-off de The Mortal Instruments, Les Origines. Donc, il y a 6 séries qui ont basculé. Voilà. Je trouve qu'on est plutôt, je crois qu'en termes de séries en cours, au démarrage de l'année 2023, je crois que j'avais globalement, ouais, c'est ça, le même nombre de séries. Donc, quand 2023 a démarré, j'ai en cours... 24 séries au début de l'année 2023. C'est à la fois pas beaucoup et beaucoup. Voilà, ça dépend, sachant que, comme je vous le dis, moi, je comptabilise en séries en cours tout ce qui est thriller, roman policier, pour lesquels on n'est pas forcément obligé d'avoir un rythme de lecture très très rapide. Voilà, je vais donc faire un petit état des lieux des sagas 2022, puisque, au moment où je vous tourne cette vidéo, il y en a quand même quelques-unes qui ont avancé par rapport à l'année dernière. Et, voilà, je vais vous faire un petit topo de là où j'en suis. Donc, on va d'abord démarrer par une série que vous avez vu beaucoup, qui est dans ma palle de cet été. Est-ce que je l'ai mis dans ma palle de cet été ? Je ne sais plus. Je m'étais dit que ça serait bien si je le lisais. Donc, j'ai toujours la saga du clan des autoris de Lian Hearn en cours, avec son tome 4. Donc, il me reste le tome 4 et 5 à lire. J'aimerais bien la terminer d'ici cette année. J'avoue que, voilà, je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Il ne reste que deux tomes pour terminer cette série. Une fois que je l'aurai terminé, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas certaine de la garder dans ma bibliothèque, mais j'aimerais en tout cas la terminer cette année. Ensuite, une série également que vous avez déjà vue, parce que j'ai déjà mis dans pas mal de palaces et la série, des chroniques de Cron d'Or. Ici, on est dans de la fantaisie ultra classique. J'en suis au tome 2 seulement. Ça s'était lu hyper facilement. J'avais beaucoup aimé. Et j'avoue que, même si au début, je la faisais tarder cette série, parce que, alors, c'est paradoxal, parce que j'ai peur de la lire. Et plus vous la faites tarder, plus vous oubliez. Donc, voilà. Mais je suis un peu rassurée, parce que j'ai découvert qu'il y avait un résumé de l'épisode précédent au début. Donc, j'aimerais bien, pas forcément la terminer, mais au moins, au moins, lire ce tome 2 cette année, pour pouvoir la poursuivre. Ensuite, j'ai L'Assassin Royal, la série en cours, sauf que dans l'ordre de lecture préconisé, j'ai donc lu les deux premiers intégrales. Et j'aimerais, normalement, on doit, voilà, enchaîner avec celui-ci, le tome 1 des Aventuriers de la Mer, l'intégrale 1 des Aventuriers de la Mer. Moi, j'avais beaucoup aimé L'Assassin Royal, j'aime beaucoup l'écriture de Robin Hobb. Celui-là, honnêtement, je ne sais pas si je le lirai cette année, mais L'Assassin Royal et l'ensemble de l'univers de Robin Hobb est dans ma pâle. Et voilà, et j'aimerais, malgré tout, avancer cette série. Je ne sais pas si ça sera cette année, mais ça reste dans mes sagas en cours, c'est certain. Dans la série des énormes classiques de la fantasy, j'ai le tome 3 de La Roue du Temps de Robert Jordan. Donc moi, j'ai les versions France Loisir, c'est vraiment le tome 3 complet, ce n'est pas un demi-tome. Il est dans ma pâle de cet été et l'année dernière, je crois que j'avais lu un tome. J'aimerais bien me lire ce tome 3 cet été. Il est dans ma pâle, je crois que vous l'avez vu, donc j'aimerais vraiment le lire cet été. J'ai démarré 2022 avec la saga des Maîtres en Lumineur de Robert Jackson Bennett et j'ai donc lu ce tome 3 là tout récemment. Vous ne l'avez pas encore vu en point de lecture, c'était une fin de saga en apothéose. Et voilà, je vous en parlerai en point de lecture, mais j'ai donc terminé cette série en 2023. Il y a une série, je ne l'ai pas en physique puisque je l'avais lue, on m'avait prêté les deux premiers tomes. J'ai la série Vampyria de Victor Dixon qui est en cours, il me restera le tome 3 à lire. J'aimerais bien lire le tome 3, mais honnêtement je n'irai pas au-delà puisque même si j'avais trouvé ça plutôt sympathique, ça ne m'avait pas suffisamment emballé pour que j'ai envie de poursuivre dans l'univers puisque je sais que là, au moment où je suis dans la vidéo, il y a un nouveau tome, une nouvelle trilogie qui vient de paraître, mais moi je m'arrêterai à la première trilogie. J'ai ensuite démarré l'année dernière, non je dis des bêtises, j'ai relu l'année dernière le tome 1 de la trilogie de Lycanus de James Islington, c'est publié chez Léa, c'est de la fantaisie adulte, donc j'ai lu le tome 1 il y a plusieurs années, non, il y a peut-être deux ans je crois, j'ai relu ce tome 1 en octobre ou en novembre dernier dans l'objectif de lire le tome 2 puis le tome 3. J'attendais à la base de savoir quand le tome 3 allait sortir, donc le tome 3 sort en juin, sauf que je n'ai pas acheté le tome 2. Je dois bien avouer que je le cherche en occasion depuis quasiment que j'ai démarré, que j'ai relu ce tome 1. C'est hyper dur à trouver en occasion, Léa, déjà de base, donc voilà, il faudrait que je me procure le tome 2 pour poursuivre, pas attendre trop longtemps parce que franchement c'est un univers assez dense, et si j'attends trop, je serai obligée de relire à nouveau ce tome 1, je ne sais pas si j'aurai la foi de le lire une troisième fois, quand bien même, ça se lit plutôt bien, même si c'est dense et riche, les titres de Schellert de toute façon c'est de la fantaisie adulte, vraiment, je n'irai pas jusqu'à dire exigeante, mais en tout cas assez dense et plutôt pour des habitués de la fantaisie, mais il faudrait vraiment que je me procure le tome 2 et donc le tome 3 pour avancer et voir terminer cette série. Ensuite, il est dans ma palle, j'aimerais avancer dans les chroniques des vampires de Anne Rice, je suis au tome 3, la reine des damnés, il est dans ma palle cet été, voilà, est-ce que je le lirai, je ne sais pas, mais j'aimerais bien me lire ce tome 3 d'ici la fin de l'année, ça sera une relecture puisque c'est une saga, les chroniques des vampires, que j'ai lue il y a vraiment un petit moment. Une série que j'aime beaucoup, j'ai lu le tome 3 en début d'année, j'ai le tome 4 dans ma palle de cet été, c'est Second Occument de John Crossford publié chez Critique, c'est de la science-fiction à la Star Trek, Star Wars, bref, science-fiction et d'action très très dynamique et très très cinématographique également. Ça sera une série en 5 tomes, le 5e tome devrait paraître vers octobre ou novembre, donc me faire ce tome 4 cet été dans l'idée de terminer cette série, alors dans l'idéal en décembre ou au moment de la sortie du 5e tome, au pire tout début 2024, mais en tout cas je poursuis et je compte bien aller jusqu'au bout. J'ai lu sur janvier et février la série La Lignée que j'avais démarrée en décembre 2022, je l'ai donc terminée en 2023 avec Laurent Lado Vintage, une série de Guillermo del Toro et Chuck Hogan, une série fantastique avec des créatures de l'imaginaire. Je n'ai plus cette série puisque malheureusement le tome 1 avait été plutôt pas mal, le reste c'était plutôt un flop donc je n'ai plus cette série, mais c'est une série que j'ai donc terminée, c'est plutôt cool également. Une série qui va être terminée tout bientôt, c'est la série Blackwater, puisqu'il me reste les tomes 5 et 6 de Michael McDoen, c'est publié chez Monsieur Toussaint à l'ouverture, c'est une série que moi j'aime beaucoup, donc je me demande comment ça va se terminer, il ne me reste que deux tomes et normalement je devrais le terminer d'ici fin juin. Ensuite j'aimerais avancer, et d'ailleurs je l'ai mis dans ma pâle de cet été, dans l'univers de The Mortal Instruments de Cassandra Clare, dans l'ordre de lecture préconisé. Vous avez compris que je suis quand même un peu psychorigide sur les sagas, donc à chaque fois je me renseigne sur l'ordre dans lequel il faut lire les sagas, surtout celle-ci, puisqu'elle a un univers vraiment très très étendu, donc dans l'ordre de lecture j'ai lu le tome 1 des origines, là je dois normalement lire le tome 4 de la série principale, La Cité des Anges déçus, il me semble que vous l'avez vu dans la pâle de cet été, et ensuite il faudra que je lise le tome 2 des origines. J'avoue que j'ai une petite préférence pour celle-ci par rapport à celle-ci, mais ça se lit hyper bien, c'est assez addictif, moi j'aime, en fait je ne suis pas très fan des personnages de cette série-là, mais j'aime beaucoup l'univers, et puis ici il y a beaucoup de questions qui se posaient par rapport au tome 1, donc voilà, c'est du PKJ, c'est écrit énormissime, ça se lit vraiment super bien, donc j'aimerais beaucoup avancer, au moins celui-ci cet été je crois que je l'ai déjà plus ou moins prévu, voire pourquoi pas avancer également dans les origines, mais bon, je veux avancer dans l'univers tranquillement, nous verrons bien. J'ai démarré l'année dernière une série, alors je me demande si je ne vais pas la rebasculer dans ma pâle, je verrai d'ici la fin de l'année, puisque j'ai démarré L'Empire du Vampire de Jack Christophe, publié chez De Saxus, j'ai vu tout récemment que le tome 2 sortirait en 2024, donc je me dis, est-ce que je ne vais pas la rebasculer dans ma pâle, puisque de toute façon, au moment où il faudra que je lise le tome 2, voir le tome 3, il y a de fortes chances que j'ai plutôt oublié ce qui se passe dans ce tome-ci, donc voilà, pour le moment je vous la présente, il y a des chances quand même qu'il reparte dans la pâle, et que donc voilà, je considère que je dois le relire pour pouvoir poursuivre la série, mais en tout cas, actuellement c'est une série en cours. Ensuite, on va passer au thriller, parce que je crois qu'il n'y a que des thrillers, là que j'ai démarré avant 2022, alors on ne va pas se mentir, il y a quand même pas mal de ces titres que vous avez vus à plusieurs reprises sur la chaîne, on ne va pas se mentir. Donc, tout d'abord, j'ai la série que j'aime beaucoup du département V, j'en suis au tome 5, L'effet papillon, c'est publié au livre de poche, c'est une série avec un département qui a pour activité principale de ressortir des cold case, j'aime beaucoup les personnages de cette série, et voilà, il est toujours dans mes listes de livres à lire, de saga en cours, et voilà. Je l'ai mis dans ma palle de l'été, c'est une des reliques que vous m'avez choisie, c'est l'œil de la lune, le tome 2 du Bourbon Kid, publié au livre de poche également. Ça sera, ça passe ou ça casse, parce que honnêtement, je ne sais pas si j'arriverai à raccrocher les wagons, est-ce que ça va vraiment me gêner ? J'ai lu le tome 1, il y a vraiment un petit moment maintenant, donc est-ce que je vais me rappeler vraiment pour démarrer cette série ? Je ne sais pas, mais clairement, ça c'est typiquement la série, si jamais je ne le lis pas d'ici la fin de l'année, et si je le démarre et que je ne me rappelle de rien, que c'est gênant pour la lecture, je la remettrai dans la palle et je repartirai du tome 1. Une série aussi que j'aime beaucoup, c'est la série d'Erika Falk de Camilla Lackberg, Je suis au tome 6, La sirène, c'est du polar nordique, ça se lit très très bien, c'est très agréable, et j'aime beaucoup également les personnages proposés par l'autrice. Alors, j'ai lu le tome 1 il y a hyper longtemps, mais je ne pense pas que ça va me gêner. Pour lire le tome 2, c'est la série Martin Servaz de Bernard Minier, Le Cercle, publié chez Pocket. Ici, c'est donc un personnage récurrent. J'ai lu le tome 1 il y a vraiment vraiment longtemps, mais j'en ai quand même quelques brimes de souvenirs, donc je pense que je pourrais démarrer le tome 2. Puis, il me semble quand même que dans les thrillers, il y a quand même quelques rappels. Enfin, les auteurs ont plus tendance à faire quelques rappels par rapport aux événements du passé, donc je pense que je devrais pouvoir accrocher. Une série que je lis tous les ans, vous la voyez tous les ans, c'est la série de l'inspecteur Pendergast, écrit par Preston & Child. Il est dans ma pâle de l'été, c'est le tome 10. C'est donc Fièvre Mutante, j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup ce personnage d'enquêteur, policier à la Sherlock Holmes, etc. J'adore, voilà, vous l'avez vu déjà plein de fois, dans plein de pales, dans des points de lecture, dans plein plein de choses, j'aime beaucoup, donc j'en suis au tome 10, bien évidemment, je poursuis. Une série que j'ai poursuivie l'année dernière et c'était vraiment plutôt cool, c'est la série de l'inspecteur Chen, donc j'en suis au tome 3, Encre de Chine, publié chez Point. C'est un... J'aime bien, celui-ci il est plutôt court, vraiment, il fait même à peine 300 pages, 310. J'aime bien, on est vraiment dans la Chine communiste, c'est super intéressant, j'apprends plein de choses, et voilà, par contre, le rythme est assez lent, donc voilà, il faut... Et puis c'est extrêmement politique et on est vraiment dans l'univers communiste chinois, vraiment complètement immergé, donc si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est une série qui n'est pas pour vous, clairement, mais moi, j'aime bien. Alors, je ne suis pas très fan de la couverture, cette espèce de... Je ne sais pas si c'est des balais ou des pompons. Bref, je ne suis pas très fan, mais ce n'est pas grave. Ensuite, une série que j'avais mis aussi déjà dans des pales, il ne me reste que deux tomes, j'aimerais bien la terminer cette année, c'est la série Eva Svarta de Sir Cédric, ou Cédric Sir, comme vous voulez. C'est donc le tome 2, le premier saint, une série avec une petite touche comme ça de fantastique, ça se lit super bien, et j'aimerais bien celle-ci également la terminer d'ici la fin de l'année. Une série pareille que j'aime bien, c'est une lecture un petit peu doudou, c'est toujours un peu étrange parce qu'il y a des thématiques qui ne sont pas très très doudou dans cette série, c'est la série Sandam de Viveka Sten, j'en suis au tome 5, celui-ci, au cœur de l'été, c'est publié au livre de Poche, c'est du polar nordique, voilà, c'est un peu les mêmes vibes que Camille à l'agberbe, et moi j'aime bien. Ça fait un moment que je n'en ai pas lu et c'est dommage parce que j'aime beaucoup cet auteur, c'est Franck Tillier, j'en suis au tome 6, Gattaca, de la série Charcot et Nebel, j'avais commencé à l'écouter en audio il y a un petit moment mais je n'ai pas poursuivi par manque de temps et parce que dans ma voiture je préfère écouter de la musique souvent, donc c'est vrai que je n'ai pas le réflexe de mettre un livre audio, voilà, je crois que je l'ai mis dans ma palle de cet été, je crois, donc j'aimerais bien retrouver le boss, Franck Tillier. Et le dernier thriller que j'ai démarré avant 2023, c'est celui-ci, l'inspecteur Wallander, j'en suis donc au tome 5, le guerrier solitaire de Enigme Ankel, il y a toujours ces sublimes étiquettes de Easy Cash qui sont magnifiques, c'est également du polar nordique avec un enquêteur qui n'est pas toujours des plus sympathiques, voilà, il est un peu, j'allais dire, un peu vieille France sur certains sujets, effectivement, mais moi j'aime bien quand même, voilà, je prends plaisir à le lire et il faudrait quand même que j'avance bien cette série. Donc là, je vous ai parlé de toutes les séries que j'ai démarrées avant 2023 et qui sont toujours en attente, alors voilà, il y en a quelques-unes, j'ai déjà vraiment plutôt dans l'objectif de les terminer, d'autres, je ne sais pas trop ce que ça va donner. et ensuite, ce que j'ai démarré depuis janvier 2023, il y en a sept, sept, dont une qui est déjà terminée et puis deux qui seront terminées d'ici septembre, donc je suis plutôt contente de la manière dont je fonctionne depuis janvier. C'est vrai que depuis janvier, j'ai pris pour partie quand je démarre une série, vraiment d'essayer de l'enchaîner un tome par mois ou un tome tous les deux mois, vraiment, vraiment, donc je l'envisage, je la prévois déjà. Il y en a quand même plusieurs de ces séries que j'ai lues en lecture commune, donc ça aide aussi à avancer pas mal dans ces sagas. Il y a des sagas que j'ai enchaînées un mois, un tome un mois. C'est vraiment quelque chose qui me convient beaucoup. Pour le moment, je n'ai pas forcément envie de marathoner forcément les séries, mais en tout cas, vraiment, j'ai vraiment envie de les avancer le plus possible, de les terminer quand elles sont déjà terminées. Et voilà. J'ai démarré cette année une série que j'aime vraiment beaucoup, c'est Sauveur et Fils, le tome 2 de Mario de Muraille. J'en suis ici, c'est publié à l'école des loisirs. Ce tome 2 est prévu cet été, vous voyez, je vous ai dit que j'ai décidé d'avancer. Il y a 7 tomes, je crois, qui sont parus. Donc voilà, je ne me mets pas la pression, c'est une série contemporaine, il n'y en a quasiment pas en dehors des policiers, on va dire, dans mes séries en cours. C'est une série que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai lu le tome 1 en janvier, je crois, donc j'aimerais me lire ce tome 2 cet été, je trouve que c'est parfait et je crois que je l'ai déjà également plus ou moins prévu. J'ai démarré cette année également, j'ai lu Mémoire de la forêt que j'ai adoré de Michael Brun-Arnaud. C'est publié à l'école des loisirs, le tome 2 est sorti le mois dernier ou mai ou juin, enfin bref, il est sorti tout récemment. Je ne l'ai pas encore dans ma pâle, donc je vais me le procurer. Je ne sais plus si ça sera une série en 3 ou 4 tomes, mais voilà, c'est du jeunesse, j'aime beaucoup, donc quand j'aurai ce tome 2 de la même manière, je pense que j'essaierai de me le planifier. J'ai lu ce tome 1 avec Laurent et Margot, Lado Vintage et Bohemian Library. J'ai eu un doute entre Library et Rhapsody, mais c'est Library. Voilà, donc je me procurerai ce tome 2 tout bientôt, je pense, pour pouvoir le planifier et le lire dans un délai plutôt raisonnable, mais pas trop tôt non plus, puisque l'auteur, il y aura un troisième tome, alors même si je pense qu'on est là, on est plutôt également sur des tomes compagnie. J'ai démarré la série Des loups dorés de Roshani Shoxi publiée chez De Saxus. Je vous montre le tome 2 parce que je n'ai pas encore le tome 3 qui va sortir. Ce tome 3, normalement, on le lira en lecture commune avec Monsieur Cabrick le mois prochain. J'ai énormément aimé cette série et c'est typiquement ce que je vous disais avec Dorian, on démarre des séries, on essaie vraiment de se les planifier pour pouvoir les enchaîner dans un délai hyper raisonnable et franchement, c'est super agréable parce que quand l'histoire démarre, eh bien moi, mon petit cerveau, il reconnecte très très vite les personnages, les liens, les événements. c'est impeccable. Donc ce tome 3, cette série sera terminée d'ici cet été. J'ai également lu Grâce à vous Beignet de Tomate Verte et je me suis procuré le tome 2 Retour à Whistle Stop de Fanny Flag. C'est publié chez J'ai lu. Alors ce tome 2, il a été écrit par l'autrice des années après le tome 1. Donc, j'aimerais bien me le lire pour ne pas le faire traîner on va dire, pour rester un peu dans les vibes de Beignet de Tomate Verte mais voilà, je ne suis pas sûre que ce soit très très grave si je ne le lis pas tout de suite mais je l'ai démarré et j'avoue que j'ai tellement aimé le Beignet de Tomate Verte que ce n'est pas impossible que je le lise cet été même si je crois qu'il n'est pas dans la pâle de manière officielle mais ça ne serait pas mal je pense. Avec Dorian toujours, on a démarré une autre série c'est Serpent and Dove et là je vous présente le tome 3 que l'on va lire fin juin ensemble et on aura donc terminé cette série. Démarré et terminé ça sera très cool. J'ai un avis très très mitigé pour le moment sur cette série mais j'ai le tome 3. Je suis quand même curieuse de savoir jusqu'où l'autrice va aller. Donc voilà, comme je vous le disais, un peu comme Les loups dorés, on a vraiment enchaîné les tomes mais on va continuer comme ça avec une autre série normalement à la rentrée et voilà. Et c'est vraiment excellent en tout cas pour moi vraiment je reste dans l'ambiance de la série et ça me va très bien. Une série que j'ai démarrée et que j'ai déjà terminée et oui, c'est la trilogie Traqué de Andrew Fukuda que j'ai lue avec Virginie. Une série fantastique. C'était super. C'est une super série vraiment. Je suis ravie que vous l'ayez choisie et je me demande toujours pourquoi je ne l'avais pas sortie avant avec tous les avis positifs que j'avais entendus. Ce n'est pas une série parfaite. Il y a quelques défauts mais en termes de plaisir de lecture on y est. C'était excellent. J'ai adoré et je l'ai lu. Avec Virginie, on a lu les tome 1 et les tome 2 à la suite et on a lu le tome 3 un mois après. C'était excellent de faire comme ça. C'était top. On était encore plus dans l'histoire. C'était vraiment excellent. Et puis la dernière série que j'ai démarrée je l'ai démarrée pendant avril autour de la SF c'est le tome 1 de Takeshi Kovacs que vous avez mis dans mes reliques et vous avez bien fait. Donc j'en suis au tome 2. Le tome 2 c'est Un jeu déchu de Richard Morgan. C'est de la science-fiction avec du transhumanisme un personnage. On est dans un univers dans lequel on peut transférer son esprit dans un corps ou pas que mais voilà dans un autre corps. Un peu ainsi comme ça déjouer la mort on va dire et j'avais bien aimé le tome 1. Il y a quelques défauts vraiment mais en tout cas pas suffisamment de défauts on va dire pour que je n'ai pas envie de poursuivre la série donc le tome 2. Par contre de la même manière il ne faudrait pas que j'attende trop longtemps pour le lire non plus puisque c'est un univers assez riche et voilà il faudrait vraiment vraiment que je puisse me prévoir ce tome 2 d'ici la fin d'année on ne va pas non plus être trop trop exigeant. Et voilà on a donc fait le tour de toutes les séries que j'ai en cours là pour l'année 2023 vous voyez j'ai été vraiment plutôt raisonnable puisque je pense qu'en totalité j'ai une trentaine de séries en cours à peu près il y en a quelques-unes qui devraient se terminer tout prochainement je devrais terminer Blackwater c'est pas je devrais ça sera terminé tout bientôt également Les loups dorés sera terminé Serpentaine d'Ove sera terminé probablement Whistle Stop Café également et puis j'aimerais terminer le Clan des Autories je pense que ça va être une de mes priorités d'ici la fin d'année et puis Eva Svarta la duologie non c'est une trilogie de Cyr Cédric Cédric Cyr je ne sais jamais voilà après pour le reste ça sera un peu au feeling il y a pas mal vous avez vu il y a pas mal des tomes de saga qui sont dans ma pilière de cet été je compte bien avancer un maximum mes séries en terminer quelques-unes ça serait le bonus on va dire en tout cas je suis plutôt contente pour le moment de la manière dont j'ai géré mes sagas l'année dernière et dont je les gère depuis ce début d'année faire le choix de les enchaîner et plutôt pour moi en tout cas une bonne solution une bonne méthode je reste dans les vibes dans l'envie d'avancer dans les séries je ne perds pas trop en souvenir et je pense que je vais continuer cette méthode vraiment d'essayer de les planifier au plus vite alors sans précipitation bien évidemment on est toujours dans du plaisir de lecture mais voilà comme ça je ne les oublie pas je reste dans le mood et voilà donc j'en démarrerai pas forcément beaucoup mais je vais les avancer au maximum en tout cas voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous gérez vos sagas est-ce que vous en avez énormément est-ce que vous êtes très 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 sélectif est-ce que vous démarrez vous terminez tout de suite ça m'intéresse est-ce que vous êtes du genre à les maratonner est-ce que vous aussi vous êtes psychorigides avec les thrillers et est-ce que vous aussi vous ne les lisez que dans l'ordre n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt ciao